... Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La campagne électorale en vue de la présidentielle en Côte d'Ivoire se poursuit. Ce dimanche, 4e jour de campagne, nous s'y honorons les quartiers pour voir l'ambiance et les messages véhiculants pour en rendez-vous ce soir à 20h. En cette période électorale, justement, les initiatives pour consolider la paix se multiplient. Le Super Boni 2020, Serge Kolea, conduit une caravane à travers le pays pour des élections apaisées. La tournée vise à favoriser un climat de non-violence et de fair-play électoral. La caravane déployée à l'intérieur du pays vient de faire escale à Daloa pour distiller des messages de paix. Walter Mado-Wattara. La caravane pour les élections apaisées est en marche. Ambiance carnavalesque pour marquer la première étape qui se tient à Daloa. chef-lieu de la région du Osasandra. Initiée par Serge Kolea, Super Boni 2019 et le Club des Amis de la Culture, cette caravane vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Cette caravane que nous engageons a deux volets. Un premier volet qui est donc la sensibilisation de proximité que nous faisons et puis un volet qui est la sensibilisation médiatique pour que le maximum d'ivoiriens entendent l'écho de la paix. Cette caravane rencontre également l'adhésion des autorités locales et administratives ainsi que des populations de la cité des Antilopes venues écouter le message de zéro violence prônée par le Super Boni pendant cette période électorale. Jeunes, engage-toi pour la paix est le thème retenu. Pour des élections apaisées, à Daloa, moi je m'engage. Au nom de la paix, l'hymne de cette caravane, exécutée par l'artiste Rasa Junkie, avec des paroles de Serge Kolea, a davantage exalté la population de la cité des Antilopes à être des ambassadeurs de la non-violence et du fair-play électoral. Prochaine étape, Zoukoube et Djokoué. L'émissaire de la paix d'un journaliste de Côte d'Ivoire se rendra ensuite à Boaké avant de mettre le cap sur Benoît et Abidjan. Et ces jeux de vote en Guinée ce dimanche, plus de 5 millions d'électeurs sont aux urnes depuis ce matin pour élire le prochain président de la République. 12 candidats sont en liste, dont l'actuel chef de l'État, Alpha Kondé. L'issue du scrutin devrait se jouer entre le sortant. Alpha Kondé est son adversaire de longue date, Selunda Lendialo, chef de file de l'opposition guénienne. Il s'était affronté en 2010, puis en 2015, le président Kondé l'avait emporté les deux fois. Journée de vote également en Bolivie ce dimanche, un an après le fiasco des élections qui avaient abouti au départ d'Ivoire Morales et à l'annulation du scrutin. Cette année, le vote est placé sous une double tension politique et sanitaire. Au-delà de la pandémie, tous les Boliviens retiennent leur souffle et espèrent que ce scrutin se passera dans le calme. Les résultats seront connus aujourd'hui ou au plus tard demain lundi. L'organe électoral préfère ne pas avancer de résultats partiels pour ne pas générer des tensions comme l'an passé qui ont abouti à l'annulation de l'élection. L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu censé être entré en vigueur depuis hier samedi. Ce cessez-le-feu était le fluet de plusieurs jours de médiation après trois semaines de combat au Haut-Karabakh. Les âmes crépitent toujours. Ce premier cessez-le-feu n'avait jamais été respecté, au point que la Croix-Rouge n'a pas pu remplir sa mission qui consiste à récupérer sur le terrain les corps des combattants morts et à procéder à l'échange des prisonniers. Cimetière vandalisée, tombe profanée, qui sont ces individus qui trouvent le repos des défunts ? Tous les moyens sont bons en tout cas pour certaines personnes à soif et de gains pour se réaliser. Ce soir donc, nous vous proposerons dans l'édition de 20h une enquête exclusive qui nous menera dans le secret des profanateurs des tombes. C'est un dossier de Ami Sisoko à suivre à 20h. On va se retrouver à 20h pour la grande édition tout à l'heure.